Cette œuvre, elle a vraiment quelque chose de très réjouissant. Je me trouve ici au musée de Picardie à Amiens. C'est un musée qui a rouvert ses portes le 1er mars dernier après une assez longue fermeture des travaux de rénovation importants. C'est un musée forcément fermé en ce moment, mais au sein duquel les collections attendent patiemment le retour des visiteurs. Je me trouve là tout de suite dans une salle qui s'appelle la Galerie Nord. Plus particulièrement dédiée aux collections liées à la région. Dans cette salle, je vais vous présenter un tableau de Maurice Denis qui s'appelle « Les parisiens au bord de la mer ». Une des dernières très grandes acquisitions du musée de Picardie qui n'avait jamais été présentée. C'est une œuvre tout à fait représentative du travail de Maurice Denis à la fin du 19e siècle. On sait qu'il a suivi l'aventure des nabis dans le sillage de Gauguin. Là, dans ce tableau-là, il s'émancipe d'une certaine manière tout en tirant les leçons des expériences nabis. Maurice Denis est vraiment un des artistes phares et essentiels de ce mouvement nabis qui se constitue autour de la figure de Paul Gauguin en Bretagne, dans la région de Pont-Avennes. Ces artistes qui se sont mis vraiment à s'interroger sur la représentation en injectant quelque chose de très décoratif. C'est un travail en aplat, en frise, un travail aussi qui évoque le vitrail avec les contours, la manière dont les silhouettes, dont les formes sont cernées de noir très souvent. Maurice Denis, c'est vraiment l'artiste qui a théorisé en quelque sorte ce mouvement. Il dit qu'il ne faut jamais oublier qu'un tableau, ce sont d'abord des couleurs posées sur une toile d'une certaine manière. On revient aux fondamentaux de ce qu'est la peinture. C'est une représentation de sa propre famille. Il se représente lui-même au centre du tableau avec une de ses filles. Ce qui est intéressant et amusant dans ce portrait de famille, c'est qu'en fait, nous avons plusieurs personnages, mais on retrouve son épouse, Marthe, à deux reprises. Dans un premier temps, avec leur fille aînée, et juste de l'autre côté, en discussion avec sa propre sœur. Il s'inspire en cela des cycles médiévaux, dans lesquels on a un même personnage qui peut être représenté plusieurs fois. C'est une œuvre qui est intéressante à plusieurs titres. On a ici à la fois les leçons tirées par l'artiste de cette période nabie essentielle dont on travaille, et en même temps, déjà un début d'émancipation, mais en tout cas, c'est un artiste qui commence à regarder ailleurs. Et ici, on a quelque chose de très symboliste dans la manière dont il représente sa famille. On a une évolution vraiment décisive dans le mode de représentation par rapport à ce qu'on peut avoir, qui est beaucoup plus naturaliste. Chez les artistes Picard des années 1880-1890, là, avec Maurice Denis, on glisse vraiment vers des représentations qui sont nouvelles et qui tranchent avec la manière dont les artistes montraient leur contemporain avant les mêmes.